Yo les amis, je me demandais quand est-ce que j'allais revenir pour vous faire une vidéo sur FC25 Et bah ça y est, c'est le moment, parce qu'aujourd'hui ils ont sorti des dingueries Au moment de vous verrez cette vidéo, vous aurez peut-être vu des infos, mais je vais vous faire un récap assez rapide Plus de champion a changé, Division Rivals a changé Mais il y en a beaucoup qui se sont fait des idées sur ce qui va réellement se passer Je vais vous l'expliquer maintenant Et on commence directement avec les playoffs, les playoffs qu'ils ont décidé de rendre plus difficiles Avant il fallait gagner 4 matchs sur 10 pour se qualifier, aujourd'hui il faut en gagner 3 sur 5 Pour eux c'est tout simplement pour que les joueurs d'un niveau de compétence plus élevé Cela accélérera le processus de qualification pour les finales Et surtout pour que les joueurs d'un niveau de compétence inférieur Les playoffs reflèteront mieux votre expérience des finales Ce qui veut dire que les playoffs sont plus propices à vous préparer au final futshop C'est vrai que l'année dernière il y avait des joueurs qui se présentaient en futshop et qui faisaient 2-3 victoires Pourquoi ? Parce que les playoffs étaient trop faciles Et du coup l'accès à FutChampion était bien trop simple Ils ont décidé de compliquer ça Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui ou non ? Je vais pouvoir vous répondre dans quelques secondes Mais avant ça il y a un détail que tout le monde oublie de parler les amis C'est bien évidemment le nombre de tentatives Puisqu'avant on avait un nombre de tentatives très restreint pour les playoffs Et du coup pour accéder au FutChampion Cette fois ils ont décidé d'en rajouter 10 de plus Ça veut dire que vous allez pouvoir en faire 18 par saison Alors qu'avant on pouvait en faire 8 Je vous rappelle qu'une saison sur FIFA dure approximativement 7 semaines Et cette fois-ci les gars vous aurez 18 tentatives Ça veut dire plus de 2 tentatives par semaine Donc pas de panique Ça va être dur Ça va être très très dur Mais on a quand même plus de chances d'y accéder Et bien évidemment leur but en faisant ça c'est quoi ? C'est de tout simplement augmenter le niveau général de FutChampion Tous ceux qui faisaient entre 20 et 14 vont maintenant en chier Puisqu'il y aura très peu de joueurs on va dire moyens Il y aura beaucoup de joueurs très forts Et du coup ça va compliquer la vie à tout le monde Mais les récompenses Les amis les récompenses sont exceptionnelles Le rang 1 c'est du 15 victoires Vous et moi Il y a très peu de chances qu'on y arrive Mais certains joueurs pro y arriveront Et là les récompenses sont folles Si vous faites rang 1 les gars c'est 200 000 crédits dans votre poche Un pas de 85 x 10 Vendable La même chose avec le 84 x 10 Un pack icône de base non échangeable A la rigueur Un pack non échangeable 89 x 2 Rendez-vous compte cette année en début de jeu Un 89 x 2 les gars Vous accédez tout simplement aux meilleurs joueurs du jeu Les Mbappé Les Halland Les De Bruyne Les joueurs comme ça les gars C'est une dinguerie tout simplement Vous récupérez un 82 x 30 non échangeable Et bien évidemment le fameux pack COTW Dont tout le monde se fout Mais les gars Maintenant est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas Qu'ils aient augmenté justement ce niveau de futchamp et ce niveau de playoff ? Et bien moi ma réponse elle est simple Non Évidemment que c'est pas une bonne nouvelle Pourquoi ? Parce que ceux qui sont déjà très forts Vont avoir tes équipes de dingue Les récompenses sont tellement énormes Que les autres n'arriveront pas à les rattraper Alors si on lit bien leur pitch A un moment ils disent Le but de complexifier les playoff C'est que les joueurs moyens doivent s'entraîner pour parvenir au niveau futchamp Mais en fait vous pourrez jamais parvenir Puisque l'écart sera tellement grand d'ici là On aura beaucoup plus de mal à se qualifier Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous en pensez Si pour vous c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle Mais moi j'ai vraiment peur que ce soit une mauvaise nouvelle Mais attention On peut parler tout de même des bonnes nouvelles Parce qu'il y en a Et la première bonne nouvelle les gars C'est que les défaites ne rapportent plus de points En gros Au avant vous pouviez rachetit Et vous en sortirez avec un point Maintenant c'est fini Si vous rachetitez C'est 0 points Je pense que c'est une façon pour eux de lutter Contre tous les rachetits à 0-0 Et là franchement Ça c'est plutôt une bonne nouvelle Du coup les gars 15 points 15 victoires Assez Assez dur Tout simplement le rang Putchamp C'est 1 point par victoire Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus loin les gars Ça va être compliqué Ça va être très dur Mais si jamais vous avez besoin d'aide Je vous rappelle Que j'ai un Discord Dans lequel vous allez pouvoir trouver Des coachings Des avis sur votre équipe Si vous manquez de crédit On a quelqu'un qui fait de l'achat revente Et qui va vous aider Tous les jours de la semaine Donc n'hésitez pas Une seule seconde Rejoignez le Discord Le lien est dans la description On passe au mode Revolts Et vous le savez Là aussi Ils ont augmenté le nombre de matchs Pour avoir les récompenses éclatées Vous passez de 3 victoires A 5 victoires dorénavant Mais pour les autres récompenses Vous passez de 7 victoires A 15 victoires Soit 45 points Dans leur mode Revolts Les gars C'est assez incroyable Mais en compensation EA nous dit Si vous faites ça En gros vous allez avoir des récompenses de fou Et ils ne mentent pas Quand on regarde les gars Dans les récompenses hebdomadaires Pour la division Elite 75 000 crédits Deux choix joueurs 85 Un pack de joueurs rares De 75 joueurs non échangeables C'est pas mal quand même Un méga pack échangeable Et deux packs de joueurs de la TOTW Tout le monde n'ira pas en Elite Mais apparemment Les récompenses vont être Un peu plus chaudes Un peu plus étrayantes Et on espère Tout simplement Que ça puisse se faire Pour ce qui est Du Clash Equip Je sais qu'il y en a quelques-uns Qui jouent en mode Clash Equip Les gars Ils ont tout simplement réduit Le nombre de matchs De 32 à 14 Moi je fais partie de ceux Qui détestent le Clash Equip Et qui n'en font absolument jamais Donc ça ne me concerne pas Mais pour ceux qui sont concernés Je pense que c'est plutôt Une bonne chose D'avoir réduit le nombre de matchs Pour pouvoir se concentrer Un petit peu plus Sur le mode rival Et voilà les amis C'était tout pour moi J'espère que vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait A me rejoindre sur Discord Et tous les jours sur Twitch A partir de 21h On se retrouve maintenant Très régulièrement Pour des nouvelles vidéos Sur un nouveau jeu A bientôt Ciao